Bonjour à toutes, bonjour à tous. Les livres sont nos amis et c'est un plaisir de vous les lire. Notamment cette histoire, Théo le mulot d'Anton Crimes, parue chez Gallimard Jeunesse. Maintenant que les blés sont fauchés, il faut vite ramasser le grain, dirent les parents mulots à leurs enfants. Nous ne rentrerons qu'à la nuit. Alors soyez sages et ne vous éloignez pas de la maison. Jouez dans le jardin ou dans le près d'à côté, mais surtout n'allez pas dans la forêt. La forêt n'est pas sûre et vous pouvez y faire de bien mauvaises rencontres. Les parents s'éloignèrent et les petits, le nez au carreau, les suivirent longtemps du regard. Théo, le plus téméraire, fut le premier à sortir de la maison, suivi de près par une ribambelle de frères et sœurs qui ne demandaient qu'à s'amuser. Et si on jouait à Sautemulot ou à Souris Verte ? Oh oui, à Souris Verte, à Souris Verte. Le jeu consistait à se courir après et à s'attraper par la queue en criant « Souris Verte ». Les petits jouèrent avec un tel entrain qu'ils oublièrent vite la promesse faite à leurs parents de ne pas s'éloigner. Ils étaient déjà à la lisière de la forêt quand soudain Théo cria « Regardez, là-haut dans l'arbre, le lutin, le lutin roux ! » À ce cri, ses frères et sœurs s'arrêtèrent de jouer. Jamais ils ne l'avaient vu d'aussi près. « Oh, comme il est beau, avec cette belle fourrure et cette queue en panache ! Et comme il est agile, regardez-le se balancer ! » Faisant mine de les ignorer, le lutin roux lustra sa fourrure, fit bouger sa queue et sauta sur l'arbre le plus proche. Les petits mulots voulaient le suivre, mais avant qu'ils aient eu le temps de se décider, le lutin sauta sur l'arbre suivant. Il reste un moment à les attendre, comme pour dire « Coucou les amis, je suis là ! » Puis, il fit une dernière pirouette et disparut. « Dépêchez-vous, je suis sûr qu'il est passé par ici ! » Cria Théo, bien décidé à poursuivre cet imprudent jeu de cache-cache. Ses frères et sœurs n'eurent pas le temps de le retenir qu'il disparut à son tour dans la forêt interdite. De retour à la maison, les petits mulots se mirent à pleurer. À chaudes larmes, ils regrettaient amèrement d'avoir désobéi à leurs parents. « Si nous n'étions pas allés dans la forêt, Théo serait encore avec nous ! » L'attente leur semble à durer une éternité, une éternité à se morfondre, à guetter le moindre bruit qui venait de l'extérieur. « Tout de même, on ne peut pas rester là à se lamenter sans rien faire. Dans une heure, il fera nuit, et Théo n'est toujours pas rentré. » Il partait à sa recherche quand soudain la porte s'ouvrit en grand. « Théo est de retour ! Théo est vivant ! » Ses frères et sœurs l'entourèrent aussitôt et frottèrent leur museau contre lui en poussant des petits cris de bonheur. « Dis-nous tout ! Théo, qu'est-ce qui s'est passé dans la forêt ? » Théo avait tellement de choses à leur raconter qu'il ne savait pas par où commencer. Il parla des sous-bois, de la clairière et des fleurs qu'on y trouvait, des rencontres qu'il avait faites, des lapins, des biches, et surtout de son ami le lutin roux. « C'est lui, c'est lui qui m'a donné ses glands, et c'est avec lui que j'ai cueilli ces fraises pour vous. » Le soir, à leur retour, les parents ne se doutèrent de rien. C'est à peine s'ils posèrent une ou deux questions. « C'est drôle, dit la mère Mulot en embrassant ses petits, je sens sur chacun de vous comme une odeur de fraise des bois. » « Et d'où viennent ces petits chapeaux de glands ? » demanda le père Mulot. « Nous les avons trouvés au pied de l'arbre. » On s'empressa de répondre Théo. « Tiens, c'est curieux. Voilà maintenant que le noisetier donne des glands. » Mais les parents étaient trop fatigués pour chercher à en savoir davantage. « Qu'importe, de toute façon, il faut aller dormir si nous voulons être au champ dès l'aube. » Mais le lendemain, le temps était gris, gris souri et il pleuvait. Il pleuvait. Mais qu'est-ce qu'il pleuvait ? De mémoire de Mulot, on n'avait jamais vu autant de pluie. Pour les parents, il n'était plus question d'aller glaner au champ. Il fallait sauver les récoltes de l'inondation qui menaçait. Malgré tous leurs efforts, les Mulots, petits et grands, n'étaient pas de taille à lutter contre un tel déluge. « Il faut partir d'ici, au plus vite. Nous trouver un abri sûr, » dit le père Mulot. « Mais où irons-nous ? » demanda la mère Mulot. « Les maisons du jardin sont toutes occupées. » « Oui, tu as raison. Elles sont sans doute déjà inondées. » « Nous pourrions nous abriter dans la forêt ? » suggéra Théo. « La forêt ! » subclamaient les parents. « C'est bien trop dangereux. » « Non, nous allons nous réfugier dans l'arbre du jardin. » Mais de nombreuses petites bêtes y étaient déjà réfugiées, surprises comme les Mulots par la brusque montée des eaux. « Désolé, la place est prise ! » leur répondait-on chaque fois qu'ils s'agrippaient à une branche. Découragés, la famille rebroussa chemin et alla se cacher dans le fossé seulement. Le fossé où ils s'étaient si souvent promenés était devenu un gros ruisseau. « Courons vers les Taillis ! » dit alors le père Mulot. « Nous y ferons un nid pour la nuit. » Mais même sous les Taillis, la terre était trempée. « Je refuse que mes enfants dorment dans ce trou boueux ! » dit la mère Mulot. « Non, ce n'est vraiment pas possible ! » Ils allaient repartir quand soudain, une flamme traverse l'air. « C'est lui ! C'est lui ! » s'écria Théo. « Le lutin ! Le lutin roux ! » Cette fois, les petits Mulots ne les laissèrent pas filer. Et ils se mirent tous à courir après Théo, qui déjà courait après le lutin. Et les parents qui ne comprenaient rien couraient aussi derrière eux en criant « Mais attendez-nous ! Attendez-nous, on en donne une pipe ! » Après cette course folle à travers bois, ils arrivèrent enfin au pied de l'arbre où vivait le lutin. « Encore un petit effort et nous y sommes ! » dit-il aux Mulots pour les encourager à grimper. Quelques instants plus tard, ils étaient confortablement installés chez le lutin. Et ils n'avaient vraiment pas envie de repartir de si tôt. « C'est drôle ! » dit le père Mulot, soudain enthousiasmé par la vie des bois. « Je disais justement tout à l'heure que si Théo n'était pas votre ami, je ne sais pas où nous aurions créché cette nuit. En tout cas, pas chez nos voisins du jardin, qui eux, contrairement à vous, comptent leurs noisettes. D'ailleurs, à ce propos, je me permets d'en reprendre une pour l'offrir à Théo, notre grand Mulot des bois. Et voilà ! Fin de l'histoire ! Alors, à demain pour une nouvelle histoire ! Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie.